Dans la vidéo précédente, on a vu comment exprimer sous forme de fraction un nombre avec une décimale qui se répète à l'infini. Dans celle-ci, on va s'attaquer à une forme un peu plus intéressante où on a plusieurs décimales qui se répètent. C'est-à-dire, on a 0,36 et c'est maintenant le 3L6 qui se répète. On a 0,363636 et cette séquence se répète à l'infini. De la même manière, on pose x est égal à cette valeur. Et la clé pour s'en sortir dans ce cas de figure, ça va être non pas de multiplier par 10, mais par 100. Puisqu'en effet, on veut décaler de deux positions la virgule, de manière à ce que quand on aligne les deux valeurs, la partie répétée s'aligne. C'est-à-dire, on va faire 100x est égal à... Alors si on décale de deux positions cette virgule, elle arrive ici. Et ça nous donne 36,363636 jusqu'à l'infini. Et maintenant, on peut déduire x. Si je fais moins x ici et ici, moins 0,36363636, je fais bien attention à aligner les virgules. Et bien je vois que tout de suite, j'ai aligné cette partie répétée ici. Donc quand je fais cette soustraction, je me retrouve avec 99x est égal à... J'ai annulé cette partie répétée, il ne me reste plus que 36. Donc là, je peux terminer la résolution en divisant par 99 des deux côtés. Et j'obtiens ici, ça se simplifie, j'obtiens x est égal à 36 sur 99. Et ça, 36 sur 99, ils ont un multiple commun qui est 9. 36 divisé par 9, ça fait 4. 99 divisé par 9, ça fait 11. Et donc 0,36363636, c'est égal à 4 onzièmes. Mais on peut aussi tomber sur des cas où toutes les décimales ne se répètent pas. Par exemple, 0,714, avec ici seulement le 1 et le 4 qui se répètent. Le 7 n'est pas inclus sous la barre. Ça veut dire 0,714141414. Et c'est juste le 1 et le 4 qui se répètent à l'infini. De la même manière, on pose x est égal à cette valeur. Mais attention, il ne faut pas se laisser avoir. On ne va pas multiplier par 1000 pour décaler de 3 unités. Puisqu'on n'a que 2 chiffres qui se répètent, il va falloir décaler uniquement de 2 unités pour garantir l'alignement. En effet, si on pose ici 100x est égal à, on décale 7 virgules de 2 positions pour arriver ici. Et on a 71,4141414. Du coup, quand on fait la soustraction, si on déduit ici x et ici 0,714141414, on a bien aligné ici ces décimales. Et on peut effectuer ici 100 moins x, ça fait 99x. Ici, 71,414141414 moins 0,7141414. Tout ça, ça s'annule. Et on peut poser cette soustraction. 7 au t de 14, ça fait 7. Je prends la retenue ici. 1 au t de 1, ça fait 0. J'abaisse le 7. 99x est égal à 70,7. Je peux maintenant continuer en divisant par le coefficient 99 de chaque côté. Alors là, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on a encore un nombre à virgule dans notre fraction, mais on va résoudre ce problème-là un peu plus tard. Ici, on simplifie. Il reste x est égal à 70,7 sur 99. Et bien, on peut multiplier par 10 en haut et en bas. C'est exactement le même résultat qu'on peut écrire 707 sur 990. Et voilà. Alors, faisons-en encore un où cette fois, on aurait 3,257 et 2,57 qui se répètent. Ça, c'est à nouveau x. Et cette fois, comme on a trois chiffres qui se répètent, et bien, on veut effectivement multiplier par 1000. Donc, on aurait 1000x est égal à, donc là, on décale de 3, 3257,257,257,257,257. Et la méthode ne change pas. On enlève x de chaque côté. Attention à bien aligner encore une fois. On a tout de suite notre répétition qui s'aligne. Et on peut poursuivre par, donc, 1000, moins 1, 1000x, moins 1x, ça fait 999x, est égal à, ici, on annule les parties répétées, et on a tout simplement 3257, moins 3, et bien, ça fait 3254. On peut diviser par le coefficient de 999 de chaque côté. Je divise par 999 de chaque côté. Pour pouvoir simplifier, ici, et avoir x est égal à 3254 sur 999. C'est une réponse correcte, mais on a ici un nombre sur fraction, on a le numérateur qui est plus grand que le dénominateur. Effectivement, c'est logique, on partait de 3, quelque chose. Donc, on a un nombre qui est plus grand que 1. On aurait pu essayer de trouver quelle était la fraction correspondant à 0,257257257. Mais on peut partir d'ici et faire la division. Donc, je vais faire la division. 3254 divisé par 999. Donc là, je sais déjà que ça fait 3 fois, puisque je pars de 3, quelque chose. Donc, 3 fois, qu'est-ce que ça donne ? 3 fois 9, 27, il reste 2. 3 fois 9, 27, maintenant 29. 3 fois 9, 27, et 2, 29 à nouveau. Je fais cette division et je vais pouvoir trouver le reste. Donc, cette OT, OT de 14, il reste 7. J'abaisse le 1, ça me fait 10 OT de 15. Il me reste 5. Donc, j'abaisse encore la retenue, ça fait 10 OT de 12. Il reste 2. Et je transfère la retenue ici. 3 OT de 3, il reste 0. Et c'est grâce à ce reste que je peux écrire ici. X est égal à 3 et 257 sur 999. Voilà, c'est la même méthode à chaque fois. Il faut simplement faire bien attention à aligner les parties répétées.